une belle dominante sur tonique donc ça je le mets de côté il faut le traiter séparément en l'occurrence je vais faire une micro pédale ré bémol 7 basse de do c'est comme ça que je vais m'en sortir et j'obtiens deux éléments une triade mi bémol mineur et une tétrade ré mineur 7 même le texte vous voyez va dans le sens de l'appoggiature pourquoi c'est intéressant encore une fois parce que je vais mettre en exergue la triade d'appoggiature et Julio Mekarset Vous voyez, même dans l'improvisation, si je mets un tempo, ça me donne des couleurs qui sont ici très intéressantes. Bien bonjour et bienvenue pour ce cours d'harmonie consacré aux appoggiatures. Alors, on va découper ce cours en trois grandes parties. On va d'abord faire une introduction et puis on parlera des accords de tonique avec des notes d'appoggiature, accords de tonique majeure, accords de tonique mineure. Ensuite, on parlera des dominantes sur tonique. Et puis finalement, on parlera de la dernière famille des accords d'appoggiature, donc les accords appoggiaturés ou accords strictement appoggiaturés. C'est la famille la plus intéressante, la plus riche, c'est aussi la plus complexe, donc il faut bien comprendre d'où on vient pour arriver à ces notions. Alors tout d'abord, quand on parle d'appoggiature, de quoi est-ce qu'on parle ? Eh bien, en fait, une appoggiature, déjà c'est un mot qui vient de l'italien, appoggiare en italien, ça veut dire appuyer. Donc c'est un concept assez simple qui en fait consiste à faire entendre une tension, une dissonance, vous savez que le mot dissonance, il y a toujours à prendre avec des pincettes, donc qui consiste à faire entendre une note qui va frotter avec une note réelle sur un temps fort harmonique. Alors il y a plusieurs mots-clés à comprendre quand on parle d'appoggiature. Les trois mots-clés, c'est déjà le temps fort, note réelle, et ensuite, on va considérer comme une sorte de dissonance, comme un point de friction. Alors déjà, qu'est-ce que c'est qu'une note réelle ? Eh bien, une note réelle, quand on parle, par exemple, si on est en do majeur, les notes réelles, ce sont les trois notes, c'est-à-dire 1, 3 et 5, qui constituent la base de l'accord de do majeur et qui correspondent pour la tonalité de do majeur à la tonique, la médiante et la dominante. Alors là, je parle des degrés, tonique, médiante, dominante, ok ? Et si je prends l'accord de do majeur, eh bien ce sera la tonique, la tierce et la quinte. Maintenant, si je reste toujours dans le ton de do majeur, mais que cette fois-ci, je prends l'accord de fa majeur, c'est-à-dire la triade de fa majeur, pour l'instant, je travaille avec des accords de trois sons, eh bien, les notes réelles, bien que du point de vue des degrés, je suis en train de parler de la sous-dominante, toujours la tonique ici, do, et puis ici, la sus-dominante, ok ? Ça, ces degrés-là, ne m'intéressent pas. Maintenant, je vais uniquement penser en termes 1, 3, 5. Les notes réelles, ou les notes structurelles de cet accord, de cette triade de fa majeur, ce sera toujours fa, la et do, c'est-à-dire 1, 3 et 5. Alors ça, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est valable en majeur, comme en mineur, uniquement pour les accords de tonique avec note d'appoggiature, et puis avec les accords de dominante sur tonique. Lorsqu'on parlera plus tard des accords appoggiaturés, ou strictement appoggiaturés, on ne parlera uniquement que des accords majeurs. Alors, il faut bien comprendre qu'on a besoin de savoir où sont les notes réelles, les notes structurelles de l'accord. Donc ici, on a bien 1, 3, 5. Donc si je suis en do majeur, j'ai le do, le mi et le sol, qui représentent les notes fonctionnelles, les notes structurelles de l'accord. Si j'approche ces notes par un chromatisme, c'est-à-dire sur le temps faible qui va arriver sur le temps fort, si je fais par exemple 1, 2, 3, 4, 1. 1, 2, 3, 4, 1. 1, 2, 3, 4, 1. Qu'est-ce que je viens de faire ? Je viens d'approcher successivement une, puis deux, puis trois notes réelles par un chromatisme. Alors ce qu'il faut bien comprendre, ça c'est la deuxième notion clé, c'est que ce chromatisme-là, je l'ai fait entendre, je l'ai fait entendre sur un temps faible. Vous comprenez ? C'est-à-dire que j'ai résolu ces notes de tension lorsque je suis arrivé sur le temps fort, sur le 1. Si je travaille avec une valse ou si je travaille avec une mesure à 4, 4, eh bien le temps fort, ce sera le 1. Le temps fort harmonique, attends, tu ne vas pas confondre avec l'after beat. Le temps fort, ce sera le 1 ou le 3. Donc ici, je dis 1, 2, 3, 4, 1. J'arrive sur le 4, sur le temps faible, et avec le 1, je suis sur le temps fort. Ça, c'est l'approche chromatique. Alors qu'est-ce que c'est en fait ? Une appoggiature, c'est en fait tout simplement une approche chromatique ascendante ou descendante. Une approche chromatique de quoi ? Une approche chromatique des notes réelles, des notes structurelles, entendues sur le temps fort. C'est tout ce qu'il y a à comprendre pour l'appoggiature. Je répète, une appoggiature, ce sont, c'est une ou plusieurs notes qui permettent d'approcher les notes réelles ou structurelles, mais qui sont entendues sur le temps. Alors qu'est-ce que ça veut dire par rapport à ce qu'on vient de faire ? Eh bien avant, j'ai dit par exemple, on va prendre un exemple, on va faire sol, do, ça ferait par exemple 1, 2, 3, 4, 1 1, 2, 3, 4, 1 1, 2, 3, 4, 1 À chaque fois, j'ai résolu, je compte, j'ai résolu mes tensions, mes notes d'appoggiature sur le temps fort, sur le premier temps de la mesure lorsque je suis arrivé, lorsque j'ai fait 5, 1 lorsque je suis arrivé sur la conclusion de cette cadence, cadence parfaite, 5, 1 Mais si maintenant je fais, regardez bien, 1, 2, 3, 4, 1 Voilà, là j'ai gardé exactement le même principe, j'ai gardé les mêmes notes, j'ai gardé cette idée d'avoir un chromatisme montant pour approcher la note structurelle, la note réelle, là en l'occurrence les deux notes, do et mi, la fondamentale et la tierce, c'est-à-dire la tonique et la médiante du ton, mais là je vais penser uniquement en 1 et 3, mais là je l'ai fait comment ? Je l'ai fait entendre sur le temps fort, et c'est ça toute la clé qu'il faut comprendre pour la notion d'appoggiature dans la lettre, parce qu'après on va jouer, justement, on va décaler ce point d'harmonisation. Mais dans un premier temps, si je comprends qu'il s'agit simplement d'un chromatisme exprimé sur le temps fort, eh bien j'ai tout compris. Alors pourquoi est-ce que ça nous intéresse, ce concept d'appoggiature ? Eh bien parce qu'on va en tirer beaucoup, beaucoup de choses, ça va énormément enrichir le vocabulaire harmonique. Donc je le disais, on va s'en servir pour agrémenter nos accords de tonique majeurs et mineurs de notes d'extension, donc ça va venir colorer, ça va ajouter des tensions, ce qu'on pourrait appeler des dissonances, mais vous savez que ça, la dissonance, comme disait Schoenberg, il n'y a pas de dissonance, il n'y a que différents degrés de consonance, très intéressant comme formule. Ensuite, ça va nous servir pour les accords de dominante sur tonique, pareil, un concept sur lequel il faudra s'arrêter pour bien comprendre de quoi il retourne, et puis enfin sur ces fameux accords appoggiaturés. Et en dernière instance, il faudra aussi qu'on voit le décalage de ce point d'harmonisation, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut, in fine, utiliser ces accords appoggiaturés. Attention, là, les vocables, la terminologie que j'emploie et que j'ai forgée est très importante parce qu'elle permet de faire une distinction claire entre ces trois notions, ça nous permet d'avoir trois boîtes conceptuelles. Eh bien, lorsqu'on va utiliser cet accord appoggiaturé, on va pouvoir, en quelque sorte, pervertir un petit peu cette fonction et utiliser cet accord en lieu et place de l'accord de dominante. Et d'ailleurs, le stade ultime de ce trafic, eh bien, c'est tout simplement de se débarrasser de l'accord de dominante et, à la place, d'utiliser l'accord appoggiaturé ou strictement appoggiaturé. Alors, pour ce qui concerne maintenant cet accord de tonique avec note d'appoggiature, alors déjà, qu'est-ce que c'est qu'un accord de tonique ? Il faut qu'on soit bien au clair avec cette notion. Vous savez que quand on parle de tonique, de sous-dominante ou de dominante, on fait référence aux fonctions d'accord. On se situe dans le cadre de l'harmonie fonctionnelle. Eh bien, dans l'harmonie fonctionnelle, pour faire simple, et d'ailleurs, c'est simple, il ne faut pas complexifier un domaine d'études qui est assez dense comme ça. Il faut revenir aux fondamentaux. Et les fondamentaux, en matière fonctionnelle, c'est quoi ? Eh bien, c'est ce qu'on ressent. Voilà, c'est tout pour cette introduction au concept d'appoggiature, vaste sujet. Alors, vous pouvez retrouver la totalité de cette leçon et d'autres sur le site PianoJazzConcept. Je mettrai tous les liens en description. Vous pouvez aussi retrouver la version écrite de cette leçon dans la méthode en harmonie qui est apparue aux éditions Outre-mesure en français et puis en anglais aussi, aux éditions Al Léonard. Et puis, si vous avez envie de rencontrer d'autres élèves ou de vrais profs, ça peut être sympa aussi, n'hésitez pas à venir nous rendre visite à la Bill Evans Piano Academy. Voilà. Dans tous les cas, n'hésitez pas à faire swinguer l'algorithme et à venir chorusser dans les commentaires. À bientôt !